Et là on va voir un match Bordeaux-Montpellier. C'est incroyable ça. Bordeaux-Montpellier. Yen ? Il n'avait pas l'ensemble de Yen ? Yen ? Yen ? Non, c'est Bordeaux-Montpellier. Je ne le connais pas du tout. Je ne pense pas que tu le connaisses. Il a préparé pas mal de niveaux. D'accord, je ne sais pas. Moi je me souviens de quelqu'un qui s'appelle Yen. Yen qui reçoit le drapeau algérien. Et là il a un Buff. Il a le Algérie Buff. Il a le Algérie Buff. Un Buff magnifique. Le Buff de l'Algérie. Santé mentale plus 1000. Testostérope plus 1000. Bon jeu plus 1000. Voilà c'est ça. Il est là. On va faire attention. Les joueurs qui ont déjà choisi leur map. Et le match commence. C'est ça. Parfait. Du coup voilà. Je te disais Yen c'est un joueur de Montpellier. Pareil il est là depuis le début d'Ultimate à peu près. Il traîne beaucoup. Il fait des sessions chez lui. C'est vraiment un membre actif de la commune. Après ça reste un joueur plutôt mid-level. Mais qui dernièrement a pris un petit up. Donc on va voir si ça va faire l'affaire. Parce qu'il est quand même face à Hernel. Et Hernel c'est pas n'importe qui. Alors ancien joueur de Montpellier aussi. Il a fait les bases chez nous. Il a commencé sur Smash 4 chez nous. Et sur Smash 4 alors que Wifi était complètement lotière. Il a joué du début de Smash 4 jusqu'à la fin de Smash 4. C'est son perso de cœur. D'accord. Et du coup arrivé sur Ultimate il est parti à Bordeaux. Et voilà maintenant il est bordelais de cœur. Donc c'est fini. Il n'est plus dans notre écurie à Montpellier tu vois. Mais en tout cas il n'a pas lâché son perso. Le même skin c'est voilà. Et maintenant vu que le perso fait des vrais trucs pas comme dans Smash 4. Il arrive à avoir des résultats. D'accord. Voilà. Mais bravo à lui. C'est beau. Bravo. C'est beau la dévotion. La dévotion sur un personnage. C'est ça. Et finalement ils sont assez even en stock. Ça commence plutôt even ouais. Mais après si on suivrait je pense l'ordre des choses. Au moins ça serait Hernel je pense qu'il devrait avoir l'avantage. Surtout que Yen connaît un peu. Du coup on a Angle tu sais le joueur de Wii suit ici. Qui est aussi de l'équipe Algérie. Rappelons. Donc voilà. Il connaît par rapport à ça Yen. Je ne sais pas par rapport à Smash 4. Mais bon voilà. Hernel on a vu ce matin. Je crois que c'était avec toi que je le tentais. Ouais. On a vu ce matin le Wii suit tu vois. C'est pas Hernel tu verras. Mais voilà. Je trouve ça vraiment beau à jouer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de setup. Ohlala. Vas-y tu dis quoi ? Tu as dit quoi ? Il y a plein de setup. Voilà c'est bon. Et pareil. En terme de setup il y avait sûr. Et aussi ce que je voudrais c'est que c'est un peu les personnages comme Link. C'est un peu les personnages d'artistes. Il y a beaucoup de créations quand tu pars tu fais un coup. Il y a plein de panels d'options qui s'ouvrent à toi. Et souvent tu fais des trucs magnifiques avec ce genre de perso. Avec le ballon tu peux faire des choses folles. Voilà. Yann qui essaie d'aller edge guard quand même attention. Il essaie de repousser avec son hydrocanon. Ça va loin. Ça va loin. Ça va loin. Mais bon. Là Hernel qui a l'avantage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire ? On a un petit avantage. Voilà. Le faire enfin. De la part de Yann. On va aller loin mais... Aller essayer de me reprendre cette stock mon gars. Voilà. Le petit Don'til sinon il n'a pas touché quelque chose. Ça a du mal à tuer. Ouais. Ça a du mal à tuer. Tous les fers qui whiffent. Il faut garder le shield quand tu es à l'air. Je pense que c'est whiffit. Attention. Je pense que le prochain coup il peut tuer. Si on est mal. Et voilà. Le premier coup il peut tuer. Avec le mode top tier. Bien sûr. Le mode buffed. Whiffit buffed. Voilà. Et du coup ça fait 1€ pour Hernel. C'est ça. Comme les prévisions un peu. Laura ne sait finalement. Mais ça sert à rien les prévisions. La réalité est meilleure. Ah il y a Gleke qui a ouvert la porte. Un peu d'air frais qui rentre. Ça fait plaisir. C'est vrai. Je sais que Yen a aussi un petit pic secret. Il a un petit Roy aussi. Je sais que des fois quand il galère avec Yen. Quand il galère avec son Greninja. Il aime bien passer sur Roy. Est-ce que ça va être le cas ou pas ? On va voir. On va voir. Non. Visiblement non. Il a l'air de vouloir rester sur son Greninja. C'est ça. C'est pas si on parle d'un small bf. Là par contre ça va être. On va avoir un terrain un peu plus petit. Un peu plus étouffant. On va voir si Yen va essayer un petit peu. D'essayer d'agresser le plus possible. Pour ne pas laisser Yernel faire ses ballons. Ses set up et tout. Et pour l'instant ça lui réussit plutôt bien. Après je ne sais pas s'il devrait plus l'agresser ou quoi. Je ne sais pas trop si il doit perdre au niveau du match. Mais voilà. En tout cas quand il a les follow. Et qu'il met ce qu'il faut avec les petits bakers à la fin. C'est nickel. Pour l'instant bon départ d'Alem Yen. Voilà. Faut juste pas prendre la sauce juste après. Et on sait qu'il a plein de douilles aussi. L'ami Mifitin. Je crois qu'il a trois spikes. Trois spikes. Il a le down air classique. Le down air. Le side B. Et le fer. Et le fer. Tout à fait. C'est ça. Et du coup voilà. Tu peux te prendre vraiment la sauce des poids. Si tu ne connais pas trop ou que tu ne t'y attends pas. Ce n'est pas éco-fer. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun du tout. Oh et les set up de ballon. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui. Avec Wifit. Il faut tout fort qu'il y ait un ballon qui traîne. Ça peut faire des ouvertures de garde très intéressantes. Pour faire ses combos. Ses set up etc. Voilà. Et il a un bon neutral air aussi je trouve. Tu sais. Qui fait une bonne zone quand même. Ouais. Il s'en sert bien. Perso assez floaty. Donc voilà. Et il adore Ernel aller à ledge et balancer des ballons au bras du sol. Tu sais. Non mais c'est tous les Wifits. Tous les Wifits. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Les Wifits. Attention à un back air. Ça ne revient évidemment pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pourcents. On va se faire dégager. De lèche tu lèche trap avec un petit ballon. Là il n'y aura pas de kill non plus. Oh là. Ça tente le sniper. Ah bah il faut sniper aussi. C'est ça qui est intéressant. Entre les ballons et l'espèce de boule solaire là. Je ne sais pas comment on va faire ça. Euh non. C'est ouais. Le neutral bill chargé quoi. On se comprend. Voilà. Un petit ballon pour revenir. Pour temporiser. On essaye d'aller chercher. Oh la la. Et en plus il touche avec ses smashes. Il a raison d'aller chercher. Oh la la. Ça cover. Maléfique. Et c'était un fer en plus tu vois. C'était un fer. C'était un fer. Il sait utiliser quel spy dans quelle situation je pense. Ouais. Ça se voit. Les maîtrises de perso c'est toujours impressionnant. Mais Yen. Yen. Yen qui va ici tuer. Et ça a du mal. C'est Gromé qui tuer. Yen qui a un peu de mal quand même à trouver dans le neutral game l'ouverture. Pour provoquer une phase d'avantages. J'essaie d'approcher. Je crois que dès qu'il voit que ça ne marche pas il retreat. Voilà. Shield en retreat. Voilà. Là c'est bon. Il le choppe enfin. Allez dégage de là mon gars. Il faut revenir quand même. Il te balance des ballons pendant ce temps. Les ballons. Ça revient très bien. Ouh. Ok. Ça revient extrêmement bien. Et là. Encore une phase. Encore une phase. Une belle phase d'avantages. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est du mal hein. Il va pas mourir. Aïe. Il se prend le B. On tente. 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 Le grand dernier stock de Yen. Attention. La scuba. Voilà. Avec le petit fer trouvé grâce au down tilt. Merci mon ami Yen. Voilà. Oui je te dis Yen est plutôt joueur mid-level mais je te dis il a quand même pas mal évolué depuis le temps qu'il joue. Il fait confiance pour la suite. Et voilà. Il fait un bon entraînement de match-up. Contre l'abîme ici. Joué parier en aile. Il a toujours les ballons au bord du terrain en aile. Ça fait des ricochets un peu. Comme quand il lance un caillou sur le rayeur. Attention. On smash dans le neutral là. Mais il essaye de tuer. Et tel il s'amuse. Voilà. On va chercher loin. Ça ira pas. Ça sera bien de Yen. Dommage ça ne connecte pas. C'était de Yen out justement. Elle se fait. Voilà. On touche. Et Anel qui bosse des ballons. Il veut faire un nombre de fois son adversaire. Un peu le faire qu'il ne passe pas. Voilà. Ça c'est bien. C'est ça. On va essayer encore une fois de chercher off stage. Mais il y en a elle qui revient très très bien de l'office. Il arrive vraiment à ne pas se faire toucher off stage. Il y arrive vraiment très très bien. Et voilà on va être off stage. Et la prochaine il faut la prendre cette stock à Yen. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il la prenne. Il faut qu'il prenne un back-air derrière les fagots. Ou un tilt comme ça. Qu'est-ce que c'est compliqué. C'est pas facile à voir. Je te dis en plus c'est un match-up que les joueurs connaissent assez peu dans l'ensemble. Il faut faire attention. Oh là il s'est pris la sortie. Il revient pas là. On peut revenir. Si bien. On peut revenir. Il y a beaucoup d'outils pour revenir. On est revenu avec le 5B. Allez. Ça va être compliqué. Prends-moi ce stock Yen. Si tu te plaît. Tu peux le faire mon gars. Pas de favoritisme bien évidemment. Non on reste un autre. Mais bon on sait qu'Yernel c'est un très bon joueur. Voilà la preuve. Bien joué. Le don tilt en mode buffet. Qui aura raison ? J'étais pour l'Outsider on va dire. Mais c'est aussi un bon collègue. C'est pour ça. C'est ça. Le don tilt qui va avoir donc ce 2-0. Bien joué aux deux joueurs. Bon. C'est bon.